bonjour à tous voici votre horoscope pour cette semaine du 16 au 22 juillet avec évidemment le soleil toujours en cancer mais il termine c'est bientôt le lion on en parlera la semaine prochaine donc pour l'instant il est à la fin du cancer dans le troisième décan et il forme ma foi de bons aspects avec neptune bon un peu opposé à pluton mais bon on n'en parlera pas on va se concentrer sur cet aspect avec neptune qui est extrêmement idéaliste alors qu'est ce que vous allez bien pouvoir idéaliser et bien les domaines du cancer c'est à dire la famille la maison les enfants le passé peut-être vous allez retrouver quelqu'un du passé et que vous allez avoir tendance à l'idéaliser c'est à dire à avoir oublié tous les petits défauts qui ont pu vous défriser à l'époque toujours est-il que cet aspect soleil neptune c'est un bon aspect c'est sûr mais il faut faire attention parce que même avec en étant en bon aspect avec neptune on idéalise on ne voit que les bons côtés des gens leur gentillesse leur générosité disons que parfois même on croit à des apparences et parce que ça nous convient comme ça on est content de la façon dont on on conçoit une relation dont on conçoit une personne et cette relation cette personne ne mérite peut-être pas que vous les métiers ou sur un piédestal ou en tout cas que vous leur accordiez l'attention que vous leur accordez donc le conseil qu'on peut vous donner sous cette conjoncture c'est d'avoir l'esprit un peu critique pas trop non plus il faut pas exagérer c'est vrai qu'avec neptune on ne sait pas trop où sont les limites donc une petite réserve juste pour permettre à votre esprit critique de fonctionner un petit peu pas trop un petit peu les signes concernés c'est comme la semaine dernière sans les mêmes c'est à dire évidemment le cancer puisque c'est votre anniversaire la vierge elle est en un vous êtes en bon aspect le scorpion vous êtes en très bon aspect le poisson aussi et évidemment le taureau c'est le troisième des camps de vos signes qui est concerné et je crois que j'ai oublié le capricorne mais il ne m'en voudra pas je l'espère on en arrive à vos activités à votre vie quotidienne avec mars qui est évidemment toujours en vierge il y est rentré la semaine dernière et alors cette semaine elle a le mauvais goût de s'opposer à saturne vraiment c'est pas quelque chose de facile disons que tout marche vous savez au ralenti c'est à dire qu'il faut pas être pressé un franchement alors que mars vraiment nous pousse à aller de l'avant à agir je ai dit la semaine dernière c'est vraiment un puissant moteur qui se trouve face aux freins saturniens donc j'ai peur que vous n'appuyez à la fois sur le frein et sur l'accélérateur les deux en même temps puisque les planètes s'opposent votre désir ce sera vraiment d'un d'aller de l'avant et la réalité représentée par saturne vous obligera et bien à tenir compte de ce qu'elle représente c'est à dire le temps le temps sera votre allié même si vous vous impatientez même si ça vous rend nerveux de devoir faire la queue quelque part être dans une file de voitures qui n'avance pas ne vous énervez pas c'est inutile quand on a des aspects de saturne il faut les accompagner il faut se résoudre il faut renoncer et il faut se dire bon c'est comme ça maintenant ça bougera à un moment ou à un autre et c'est vrai que ça bougera à un moment ou à un autre parce que mars ne s'attarde pas en vierge elle va être assez rapide donc l'opposition à saturne la semaine prochaine elle sera plus ou moins dépassée c'est ennuyeux sur le moment parce que nos désirs nos envies nos besoins d'aller de l'avant sont contrariés mais en même temps vous pouvez en profiter pour faire autre chose il n'y a pas que vous faut pas vous focaliser sur un une seule activité donc si vous voulez les signes concernés alors en négatif évidemment avec cette opposition de saturne la vierge puisque saturne est en poisson face à vous le sagittaire saturne est en carré avec vous les les gémeaux bien évidemment et les poissons puisque saturne est chez vous alors certains signes vont mieux supporter parce que ça va aller avec leur état d'esprit un les scorpions les taureaux un les capricornes les cancers vous serez certainement beaucoup plus raisonnable que les autres côté coeur bon on va on repart sur le même aspect la même position de vénus que la semaine dernière elle est à 27 28 degrés du lion donc elle ne va pas aller elle va pas rentrer en vierge elle reste en lion elle va rétrograder la semaine prochaine donc si vous voulez elle est elle est en bonne position puisque elle est en lion c'est le signe solaire c'est le signe roi du zodiaque donc vénus est extrêmement valorisée elle va l'être encore davantage cette semaine puisqu'elle forme un aspect avec neptune donc si vous tombez amoureux les amis alors là vous allez idéaliser l'objet de votre flamme vous allez le ou la mettre sur un piédestal mais bon ça fait du bien et c'est tout à fait normal dans les débuts d'une relation parce que dans les débuts d'une relation vraiment si on veut tomber amoureux si on veut ouvrir son coeur c'est obligé que on trouve toutes les qualités à l'autre qu'on le trouve mieux que toutes ceux ou toutes celles qu'on a eu auparavant il ya un côté piédestal si vous voulez avec vénus en lion et en aspect avec neptune on met vraiment quelqu'un un plus haut que tout on lui attribue des qualités un physique de rêve enfin bref on trouve tout bien bon alors évidemment vous remettrez les pieds sur terre au bout de quelques temps mais laissez-vous aller parce que ça fait du bien aussi quand même alors dans les couples qui sont déjà constitués cet aspect entre vénus et neptune va peut-être vous rapprocher beaucoup plus que bon d'autres aspects vous allez vous retrouver souvent c'est ce qui se passe pendant les vacances on se voit pas beaucoup pendant l'année parce qu'on travaille on est chacun de notre côté et là cet aspect vénus neptune nous dit que il ya possibilité de vous rapprocher et même de fusionner un petit peu les signes concernés donc bon le lion bien évidemment la balance le sagittaire le verso 1 je voulais déjà dit la semaine dernière vénus s'oppose mais c'est une bonne opposition le bélier les gémeaux à vous êtes vraiment bien servi par vénus les autres signes aussi mais à mon avis c'est moins visible et ça se passe peut-être dans d'autres domaines que dans celui du coeur ça peut être dans le domaine de l'argent par exemple j'espère que vous avez apprécié cette vidéo vous la ligue et vous vous abonnez alors si vous voulez plus d'astrologie vous allez sur notre site c'est l'astro.com vous regardez sur nos réseaux sociaux les petits poste que fait zoé le live du mardi soir à 20 heures et puis si vous voulez une consultation ou avec zoé ou avec moi vous nous écrivez très bonne semaine à tous